Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout, c'est sur cette belle citation du grand Machiavel que je débute le dernier épisode de ma série sur la politique dans les jeux vidéo. Et pour terminer tout ça, j'ai donc choisi le cas épineux des messages politiques et de leur transmission. Il faut savoir que faire passer des messages par le biais de productions artistiques n'est pas quelque chose de nouveau, c'est même au cœur de la création de la plupart d'entre elles. Il en est de même pour les jeux vidéo, auxquels, en plus de l'aspect divertissement, peut s'ajouter un côté dénonciateur ou critique sur des domaines différents. Et commençons donc par la critique politique. Si cette tendance s'est accrue avec l'amélioration technique des jeux vidéo, elle existe malgré tout depuis un bon nombre d'années. Ce fut le cas ainsi de Balance of Power, jeu vidéo quasi uniquement textuel, sorti en 1985. Dans ce dernier, on prenait le contrôle des Etats-Unis ou de l'URSS en pleine période de guerre froide, et il fallait par des biais divers, en voie de troupes, de matériel militaire ou encore aide financière, gagner en influence sur les autres pays du monde tout en évitant les provocations envers l'autre camp, afin de ne pas créer des tensions diplomatiques menant jusqu'au conflit nucléaire, synonyme de fin de partie. Ce jeu vidéo reprenait plutôt bien l'équilibre de la terreur qui a pu régner suite à l'amassement gigantesque de têtes nucléaires par les deux blocs. La critique est directe, une seule impasse dans le dialogue politique peut mener à la destruction de la planète. C'est aussi pourquoi dans ce jeu vidéo, il n'y a pas de gagnant. Soit les deux perdent, soit les deux arrivent à coexister. Au mieux, la victoire s'effectue avec l'influence acquise auprès des pays non intégrés à un des deux camps au départ. Mais pas de victoire armée dans ce jeu à somme nulle. A sa sortie, le jeu fut bien reçu, et un conseiller de la sécurité nationale de la Maison Blanche ajouta même qu'il rivalisait avec les simulations du Pentagone, témoignant ainsi du degré de réalisme proposé. Le risque de guerre nucléaire semble s'être éloigné de nos jours, les pays préférant le dialogue et le consensus plutôt que d'en arriver au conflit armé. Mais ceux-ci sont toujours présents, et avec l'existence de groupes armés rebelles ou terroristes, le risque ne disparaîtra jamais vraiment. Autre exemple politique intéressant, et peut-être plus éducatif, le jeu Peacemaker, simulation géopolitique, sorti le 1er février 2007. Et il s'est classé dans la catégorie des Serious Games, grâce à son travail de réalisme et son aspect didactique. Il s'agit d'un jeu traitant du problème difficile qu'est le conflit israélo-palestinien. Le joueur est appelé à incarner le dirigeant d'un des deux. Caen, à savoir le président de l'autorité palestinienne ou le premier ministre israélien, afin d'en arriver à résoudre les conflits idéologiques et militaires qui les opposent, et mettre en place la solution à deux états. Le jeu a été qualifié de jeu sérieux parce qu'il fait intervenir des images et des faits réels dans un but d'apprentissage et d'une meilleure compréhension des enjeux, tout en mettant en place des mécanismes ludiques typiques des jeux vidéo. Interactivité, pouvoir décisionnel, possibilité de perdre ou de gagner la partie, etc. Cette simulation géopolitique est atypique parce qu'elle ne se contente pas de permettre au joueur de contrôler un dirigeant quelconque qui doit faire prospérer son pays, mais bien de participer à un processus de paix dont le réalisme est une des qualités essentielles. Ici, la critique mise en valeur est celle de l'absurdité de s'enfermer dans un conflit sans fin, alors que des solutions existent, par le biais d'un dialogue soutenu, d'une prise en compte efficace des intérêts de chacun, et surtout du camp opposé, et par une certaine forme de courage politique. Si la politique est un sujet dont la critique est peut-être la plus abordable, notamment par la guerre, il existe d'autres thèmes que les développeurs veulent défendre. C'est ainsi le cas de l'écologie et de l'environnement avec le jeu vidéo Fate of the World, sorti le 28 février 2011. Il s'agit d'un jeu de gestion où l'on se retrouve avec une mission simple, sauver la planète. Pour cela, le joueur se veut offrir un panel de possibilités, allant de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, à la construction de réserves naturelles pour protéger des espèces menacées, ou encore par la mise en place de sources d'énergie renouvelable. On se retrouve à la frontière entre la gestion politique pure et la promotion de la défense de l'environnement, dans un contexte où le joueur constate que la planète peut être d'un instant à l'autre, détruite suite à de mauvaises décisions qu'il prend. Cette manière de faire tente de concilier le côté ludique du jeu, mais virtuel, en accordant des pouvoirs de décision aux joueurs qui en disposent comme ils le souhaitent, avec des faits bien réels que sont le réchauffement climatique, la déforestation, ou encore l'extinction d'espèces animales. L'existence de ce lien à la réalité a été voulue par les développeurs, qui souhaitaient insuffler un message, à l'instar de ce qui s'est fait dans les deux jeux précédents. Ce jeu vidéo parvient, par le rôle d'acteur du joueur, à lui faire passer un message. Il peut constater les conséquences de ses actions dans le jeu, et en tire possiblement des enseignements pour sa compréhension du monde réel. Un second exemple de sujet abordé de plus en plus est celui de la science et de ses avancées, en particulier avec la nanotechnologie et le transhumanisme. Et un jeu qui a marqué les esprits sur ce sujet est Deus Ex. Dans ce RPG futuriste à l'ambiance cyberpunk, le joueur dirige un personnage, JC Denton, un agent d'une force antiterroriste, qui va, à partir d'une mission de protection d'un vaccin, se retrouver empêtré dans une conspiration à l'échelle mondiale. Ce scénario a pour influence les nombreuses théories du complot existantes, et est basé sur l'opacité et la prétendue forte emprise, que posséderaient des groupes sur le monde, tels que les Illuminati, le groupe Bilderberg, ou la commission trilatérale. L'histoire possède un aspect très adulte, non seulement par les théories portées par le jeu, mais aussi en confrontant joueurs à un monde en proie aux doutes, face au statut des personnes augmentées, et de leur place dans la société. En effet, si l'univers tient de la dystopie, il reste assez réaliste et proche d'une autre, pour qu'on puisse y voir des parallèles, notamment technologiques et politiques. Les améliorations du corps humain par le biais d'un plan nanotechnologique sont à la fois au cœur du gameplay, en ce qu'ils vont offrir aux personnages de nouvelles capacités, et au cœur du scénario, puisque le contrôle des nanotechnologies fait partie d'un des ressorts de l'histoire finale. Le personnage principal a aussi des réactions qui dépendront des choix du joueur dans des dialogues à possibilités multiples, calquant ses propres opinions sur le héros qu'il contrôle, comme dans de nombreux RPG occidentaux. Et au-delà d'un simple choix scénaristique, il y a une implication morale. Les personnages du jeu réagiront différemment si le joueur choisit d'utiliser des propos violents plutôt qu'une approche amicale. Ainsi, le joueur se voit, par l'intermédiaire du personnage principal sur lequel il agit, questionner sur ses propres valeurs. Il peut parfaitement se détacher de sa façon de penser, choisissant des réactions loin de ce qu'il pourrait choisir réellement, ou au contraire réagir comme il le ferait lui face à des situations similaires. Faire passer volontairement et directement un message à travers un jeu vidéo est un risque pris par les développeurs, car il est plus facile de ne se concentrer que sur l'aspect divertissant d'un jeu. Et aussi parce que le choix de défendre une idée les engage, pouvant alors repousser d'éventuels joueurs qui ne partagent pas le point de vue proposé. Au travers des différents exemples, on a pu observer que certains choisissent de prendre ce risque, car à l'instar de réalisateurs de cinéma engagés, des développeurs se sentent capables de rendre compte des problématiques qu'ils jugent importantes, et pensent que le jeu vidéo va permettre d'en apprécier les implications de manière efficace. Et à côté de ces messages que souhaitent faire passer les développeurs directement, et qui motivent même parfois la création d'un jeu lui-même, on trouve le cas où des messages sont indirectement transmis par les jeux. Nombreux sont les jeux vidéo qui véhiculent involontairement des idées. Cette problématique est importante, car il faut pouvoir faire la différence entre ce qui n'est qu'une conséquence de l'ambiance du jeu, donc une vision subjective des messages transmis, et les messages transmis qui sont objectivement compréhensibles. Pour ce qui est déjà de la subjectivité des messages indirects, ça signifie que les messages portés seraient donc le fruit de la subjectivité de chacun, et du vécu des joueurs qui verraient des messages différents. Pour ce premier cas, on peut parler de la série des GTA, dont les jeux vidéo sont mondialement célèbres, même pour un public néophyte. Dans chacun de ces jeux, et surtout ceux possédant un univers 3D au réalisme toujours plus poussé, on y incarne un personnage, ou dans le cas du dernier, 3, dont le but sera de remplir des missions, souvent criminelles, pour assurer leur réussite financière. Jusqu'à l'épisode le plus récent, il était toujours question d'y incarner un personnage, qui arrive en ville et part quasiment de rien. GTA 4 proposait même de prendre le contrôle de Nico Bellic, immigré d'un pays de l'Europe de l'Est, qui débarque dans l'espoir de goûter au fameux rêve américain, mais qui se rendra vite compte que ses pratiques d'ancien soldat, et sa moralité plutôt douteuse, lui seront fortement utiles. Le placement de la série dans la catégorie des jeux à messages politiques involontaires peut à première vue être mis en question. En effet, comme le précise Olivier Mocco, docteur en sciences politiques, et auteur de GTA 4, l'envers du rêve américain, GTA peut être vu comme une critique volontaire de la société américaine et de l'idéal de réussite qu'elle promet. On peut en effet appuyer ce propos en comparant avec des films comme Scarface, qui, s'il possède des intentions similaires, a été encensé par la critique et le public, ne subissant pas les controverses qu'a pu subir GTA 4. La démarche reste donc identique, suivre le parcours d'une personne prête à tout pour réussir et gagner sa vie, mais le choix de placer la série des GTA dans le cadre des messages involontaires a été fait parce qu'elle n'apporte pas directement ce message. En jouant, le joueur voit ses actions mauvaises récompensées, les missions criminelles lui rapportent de l'argent et le font progresser dans l'aventure. Il y a donc un envers du décor, où le message est mixte. La critique est présente, mais seulement pour ceux qui veulent l'avoir et qui arrivent à la comprendre. Et ceux qui n'en sont pas capables de l'apercevoir vont au contraire passer à côté. Ainsi, au lieu d'une critique du rêve américain, on se retrouve avec une sorte d'acceptation de celui-ci. Le jeu fait ressentir que l'on accomplit des actes moralement mauvais, mais le sentiment d'impunité et les récompenses obtenues, en conséquence, brouillent le message pouvant être perçu. Il ne s'agit pas ici de critiquer la présence de la violence, du crime ou du sexe. De nombreux jeux vidéo et de nombreux médias les utilisent déjà. Mais uniquement de démontrer que l'utilisation de ces thématiques adultes dans les différents jeux GTA a toujours été construite afin de laisser le joueur constater par lui-même que ce qu'il fait est mal, sans que le parti pris des développeurs vienne réellement imprégner le jeu. Le comique de certaines situations violentes et la récurrence des références à des sociétés ou des lieux réels, mais de manière parodique, tendent à démontrer qu'effectivement, les créateurs de la série souhaitent critiquer la société de consommation et le rêve américain par leur jeu. Mais ce n'est pas direct, et le message porté involontairement est donc la validation de la violence et le cautionnement que « la fin justifie les moyens » pour des esprits non avertis. Nadine Morano, par exemple, s'est ainsi effrayée en 2008 de la possible dangerosité de GTA IV. Pour le second cas, c'est-à-dire l'objectivité des messages indirects, c'est le jeu lui-même qui reflète une vision précise de la société. Cela pousse le joueur dans une situation où il assimilerait sans le vouloir des pratiques et des informations qu'il répercuterait alors dans la vie de tous les jours, empiétant ainsi sur son esprit critique. Il s'agit donc ici de messages involontairement portés dans le jeu et objectivement identifiables. L'exemple le plus probant, car sûrement le plus médiatisé, est celui de la série des Call of Duty. Dans ces FPS, le but est simple, avancer dans un niveau avec différentes armes et tuer sans vraie réflexion les ennemis qui se présentent face aux joueurs, afin de finir l'histoire et donc le jeu. Jusque-là, on peut en dire autant de nombreux jeux vidéo du genre. Mais des détails viennent préciser le choix de cet exemple. Déjà, le caractère contemporain d'une grande partie des épisodes récents. Ensuite, l'identité des opposants. Et surtout, enfin, le silence des développeurs face aux polémiques que ça a pu susciter. Ainsi, le caractère contemporain tout d'abord, ancre les conflits auxquels le joueur participe dans un monde qu'il connaît. Même si les combats menés et la plupart des protagonistes sont fictifs, pour le cas de Call of Duty Modern Warfare 1 et 2, l'ennemi majeur dans chacun de ces épisodes est la Russie. Typiquement, on se retrouve dans un contexte de néo-guerre froide, teinté d'une couche de croisade antiterroriste, avec d'un côté des soldats occidentaux qui font leurs devoirs, et de l'autre l'alliance de certains personnages russes avec des terroristes aux accents moyen-orientaux et des agents doubles infiltrés dans le camp occidental. Ce schéma classique se retrouve dans de nombreux jeux vidéo pour une simple raison, il s'agit d'une vision essentiellement américaine du monde, et ces jeux sont le fruit de la commande d'éditeurs qui sont eux-mêmes des sociétés américaines. Le joueur qui reçoit déjà cette contextualisation par le biais de médias dits classiques, télévision, journaux-papiers, radio, mais aussi de plus en plus par internet, avec l'amplitude que prennent ces mêmes médias en s'intégrant sur le web, se retrouve donc dans une situation plus ou moins familière, car avant même les explications, le joueur saura identifier l'ennemi de l'allié. Dans ces jeux, il n'est jamais face à des situations qu'on lui permet de remettre en cause, et il devient vite spectateur de sa propre partie. Au final, il reçoit comme message à peine cabouflé que les ennemis qu'on lui présente et les situations qu'il rencontre possèdent une forme de réalisme et sont à l'image de ce qui se passe dans le monde actuel. Là encore, il n'est pas question de se lancer dans des raccourcis simplistes tels que les jeux vidéo corrompent l'esprit et poussent à faire la guerre. La violence dans ces jeux est certes banalisée et traitée avec sérieux, mais toujours dans un contexte militaire. Ici, l'importance vient de la construction d'une zone de confort mental, où le joueur est à l'aise par rapport aux repères qu'il possède en dehors, confortant l'idée d'un monde axé sur l'Occident et d'ennemis définis par leur système de valeurs différents, mais caricaturés de sorte qu'il soit toujours une menace pour l'équilibre du monde. Les messages portés par les jeux vidéo, messages qui peuvent être directs ou indirects, peu importe qu'ils soient objectivement identifiables ou non, entre l'existence d'une maturité de ce média, qu'on ne pourra bientôt plus lui contester. Entre messages directs, où les développeurs cherchent à apporter plus que du divertissement, et les messages indirects où leur travail s'avère être un reflet de la société dans laquelle ils se trouvent, et du public à qui ils le destinent, il y a des différences. Mais il y a des convergences vers l'idée que le jeu vidéo, par son influence multigénérationnelle et sa grande accessibilité, détient une capacité à convaincre et à faire comprendre, et est donc un objet de réflexion plus important que ce qu'il peut apparaître pour toutes celles et ceux qui ne jouent pas. Voilà donc la fin de ce troisième et dernier épisode. Des ludosophies plus classiques feront donc leur retour prochainement. Mais je n'en ai pas fini avec la politique, déjà avec la peinte politique, ma chronique qui vise à vulgariser des termes et concepts spécifiques à ce domaine, mais aussi parce qu'il faudra que je revienne peut-être sur ce lien étrange qui existe entre jeu vidéo et politique, mais cette fois en m'intéressant au traitement réservé par le monde politique aux acteurs du jeu vidéo. En attendant, continuez à partager, à aimer et à commenter. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501